Bonjour et bienvenue dans cette présentation consacrée à la communication et aux conversions analogiques numériques. Tout d'abord la communication. Les différents appareils électroniques actuels sont presque tous interconnectés. Nous allons donc voir un peu plus en détail les différentes possibilités qu'il existe pour faire cette interconnection. Tout d'abord nous allons devoir définir la notion de protocole, passer en revue les principales solutions pour la liaison par câble, les liaisons infrarouges, la liaison par radio et les bandes radio réservées, les bandes ISM. Actuellement, tous les appareils que nous utilisons, que ce soit le PC, les imprimantes, nos souris, les différents appareils audio, les appareils de photos, les téléphones, etc. sont presque tous interconnectés. En passant généralement par des protocoles tels que ceux connus pour les liaisons internet. Nous avons différentes solutions. Nous pouvons donc câbler les différents appareils entre eux. Nous pouvons effectuer des liaisons infrarouges. Cette technique tend à disparaître si ce n'est dans le cas des télécommandes. Ou encore relier les différents appareils par radio. Lorsqu'on établit une liaison entre différents appareils, il est important de définir ce que l'on appelle le protocole. Le protocole caractérise à la fois le type de liaison, c'est-à-dire le câble. Si on utilise un câble, les types de connecteurs, le nombre de fils employés. Définir également la façon dont les informations seront codées pour être transmises sur ce câble. Si on n'est pas radio, même chose. Définir la bande de fréquence. Définir le type de modulation. Définir le type de format de données que nous allons transmettre. Ceci est donc la notion de protocole. Une remarque, lorsque l'on développe un nouvel appareil électronique qui va pouvoir communiquer, une des premières choses à faire est de déterminer si on va utiliser un protocole existant, style Bluetooth, Wi-Fi ou même un protocole utilisé dans le domaine de l'infrarouge. Ou au contraire, si on va utiliser un protocole que l'on appelle propriétaire, c'est-à-dire un protocole qui sera développé exclusivement pour les besoins de cette application. Les deux techniques peuvent être intéressantes. La première, celle qui utilise un protocole existant, permet de garantir que l'appareil va pouvoir être interconnecté avec une multitude d'autres appareils, ce qui dans certains cas est vraiment un avantage. Par contre, généralement, la complexité de mise en œuvre est un petit peu plus élevée. L'autre solution est donc de développer un protocole qui soit propriétaire, ce qui fait que l'appareil va pouvoir dialoguer que avec des appareils qui ont été spécifiquement créés pour ce type de dialogue. C'est donc généralement fermé, c'est propre à une entreprise. Ceci peut évidemment avoir certains avantages, notamment au point de vue de la sécurité, au point de vue de l'exclusivité des appareils. C'est généralement moins coûteux à mettre en œuvre, parce que souvent plus simple. Par contre, on perd l'universalité de la connexion. Le protocole est donc une norme qui détermine à la fois le matériel, que ce soit radio, que ce soit câble avec les connecteurs, etc. et il définit également le format d'échange des données. Nous allons voir quelques exemples de protocoles, en commençant par la communication câblée. Le protocole le plus fréquent que l'on utilise en informatique est l'USB, qui permet de connecter différents appareils entre eux. Un autre protocole un petit peu moins fréquent est le RS485, qui succède au RS232. Le protocole Ethernet, évidemment, qui est un protocole très courant, puisque c'est celui qui nous permet de nous relier au réseau Internet, ceci par câble. Un protocole qui était beaucoup utilisé un certain temps dans le domaine audio-vidéo, qui apparemment semble disparaître au profit de l'USB nouvelle génération, qui est nettement plus rapide que l'ancien USB, le FireWire. Un protocole qui est beaucoup utilisé dans le domaine de l'industrie et dans le domaine automobile, qui est le CANBUS. Un dernier protocole qui est très utilisé dans le domaine de la domotique, qui est le protocole KNX. Voilà pour quelques exemples de protocoles utilisés pour une communication par câble. Premier exemple, l'ancien RS232, qui comporte deux fils, un fil sur lequel transitent les données proprement dites, un fil de masse pour faire la référence, évidemment, puis pour pouvoir définir un circuit électrique. C'est un protocole qui n'a pas d'horloge, et qui est caractérisé par un premier bit qui donne le départ du transfert des informations, sept ou huit bits de données à choix, un éventuel bit de parité qui va permettre de détecter d'éventuelles erreurs sur la transmission des données, et un ou deux bits de stop, ceci également étant à choix dans la norme. Les vitesses peuvent par exemple être de 2400, 4800, 9600 ou 19200 bits par seconde, donc des vitesses relativement élevées. Au point de vue chronogramme, le transfert de données se comporte de la façon suivante, à la base, le signal est à l'état haut, on a une première transition vers zéro d'une certaine durée, la durée est déterminée par la vitesse de transmission, ici. Ce premier zéro indique donc le début du transfert des données. Ensuite, dans le cas précis, on a choisi de transmettre à 1, on a ici une durée légèrement inférieure à une milliseconde pour un bit, ici on a donc 4 bits à zéro qui se suivent. Ensuite, 2 bits à 1, puis pour terminer, un dernier bit à zéro avant de repasser à 1. Le mobinaire transmis est donc, on le lit de la droite vers la gauche, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Reste encore à définir le type de câble que l'on va utiliser, le type de connecteur, tout ceci est défini dans la norme RS-232. L'USB, qui est beaucoup plus connu, un tout petit peu plus compliqué, utilise des câbles en paire torsadé pour permettre des fréquences de transfert élevées. Également, il n'a pas d'horloge, l'horloge est inclue dans le signal, comme on l'a vu tout à l'heure avec le RS-232. On utilise un code de type NRZi, qui est une variante du codage que l'on vient de voir tout à l'heure sur le RS-232. Les vitesses possibles sont nettement plus élevées, puisqu'elles peuvent monter jusqu'à 4,8 gigabits par seconde pour l'USB 3. Et le brochage est défini de la façon suivante. Pour les mini et micro connecteurs USB, on a tout d'abord la référence à l'extrême droite, l'alimentation positive à l'extrême gauche, et le transfert des données qui s'effectuent sur les deux fils intermédiaires, ici. Et sur l'USB classique, la masse LVCC sur les deux connecteurs de droite, et le transfert d'informations sur les deux connecteurs de gauche. A noter que l'on peut utiliser l'USB uniquement comme alimentation, en se connectant sur le connecteur 4 pour la masse, et sur le connecteur 1 pour l'alimentation. Certains fabricants de câbles utilisent ceux-ci, notamment pour faire des câbles qui sont destinés uniquement à la charge. On trouve donc sur le marché des câbles USB qui vont être utilisables uniquement pour recharger les appareils. C'est des câbles qui n'ont pas la connexion, ici, sur les connecteurs 2 et 3. Malheureusement, très souvent, ils n'ont aucune différence physique par rapport à un câble normal, mais on ne peut pas les utiliser pour transférer des données. On doit exclusivement les utiliser pour recharger les appareils. La communication par infrarouge qui est en voie de disparition sur les appareils électroniques classiques. On a eu un certain temps les téléphones qui étaient équipés d'interfaces infrarouges, tout comme les PC. Actuellement, c'est une technologie qui ne se trouve plus. On utilise donc une LED infrarouge pour faire l'émission. On utilise un phototransistor pour faire la réception. Le premier élément émet donc de la lumière infrarouge. Et le second, le phototransistor, détecte les variations de lumière infrarouge. Ça permet donc de faire une liaison par voie optique. Le protocole normalisé dans le domaine informatique s'appelle IRDA. Et on trouve différents petits circuits, qu'on les voit ici, qui comportent directement l'émetteur et le récepteur avec toute l'électronique pour faire le codage des données. Les IRDA ne s'utilisent pratiquement plus actuellement. Les seuls éléments qui travaillent encore en infrarouge sont les télécommandes pour les téléviseurs, pour les appareils de sonorisation audio. Malheureusement, dans ce cas-là, on n'a pas véritablement de protocole. Et une télécommande qui fonctionne sur un appareil d'une certaine marque ne fonctionnera probablement pas avec un appareil d'une autre marque. C'est donc des protocoles qui sont propriétaires. L'avantage de la communication infrarouge est qu'elle est sans fil, elle est relativement simple à mettre en œuvre, et un point qui est vraiment important, elle ne nécessite pas d'homologation, contrairement à la radio qui, elle, est soumise à une législation. C'est donc une solution qui est relativement peu onéreuse et qui fait qu'elle a un certain succès, notamment dans le domaine des télécommandes. Par contre, la portée est relativement faible, quelques mètres, voire au tout grand maximum une dizaine de mètres. Elle nécessite impérativement une vue directe. Pour cette raison, elle est de plus en plus abandonnée au profit de la radio. Communication par radio. Il faut donc un émetteur et un récepteur radio. C'est donc des éléments qui ne sont pas tout simples à réaliser au point de vue électronique. On connaît le protocole radio Wi-Fi, le protocole radio Bluetooth, un peu moins le protocole Zigbee qui peine à démarrer qu'une variante du Bluetooth, une variante simplifiée. Dans le domaine de la domotique également, on a un protocole KNX radio qui est défini. Lorsqu'on réalise un appareil électronique dans lequel on souhaite effectuer une communication radio, on utilise généralement un module existant. Ceci permet d'éviter de devoir refaire tout le développement de la partie radio, qui est quand même une tâche relativement complexe, et d'autre part, de ne pas devoir faire les différents tests et homologations concernant tous les appareils radio. Donc on paye le module qui est déjà homologué, qui est déjà prêt à utiliser dans les différents pays sur lesquels on va déployer le nouveau produit. Les produits dans lesquels on développe complètement la partie radio sont de nos jours relativement rares. L'avantage de la communication par radio, c'est une portée importante qui peut dépasser plusieurs kilomètres, ne nécessite pas obligatoirement une vue directe, sous certaines conditions. L'inconvénient par contre, c'est le coût, d'où l'utilité des modules dont on parlait tout à l'heure, et la nécessité impérative d'homologuer les appareils. Il est impossible de vendre un appareil équipé par radio s'il n'a pas été homologué. Et cette homologation nécessite d'une part passablement de temps pour être effectué et à des coûts non négligeables. Ça se chiffre vite en plusieurs milliers de francs, voire dizaines de milliers de francs, pour homologuer un appareil radio. Au point de vue radio, dernier point, dans tous les pays, il y a une législation qui détermine les différentes attributions des différentes fréquences en fonction des utilisations. Il est absolument interdit d'émettre sur n'importe quelle fréquence. Certaines bandes sont réservées, notamment dans le domaine de la radio, et si on veut émettre dans ces bandes-là, il est indispensable d'avoir une licence. Ce n'est donc pas sur ces bandes-là que l'on va pouvoir faire dialoguer nos circuits électroniques. Par contre, au point de vue international, il a été déterminé certaines bandes de fréquence que l'on appelle ISM, pour Industrie, Science et Médical, dans lesquelles on peut faire travailler différents appareils, que ce soit pour la recherche, que ce soit pour l'industrie, que ce soit dans le domaine médical, toujours en respectant certaines normes, mais sans avoir besoin d'une licence pour l'émission. Quelques exemples de ces bandes ISM, une bande qui est aux alentours de 430 MHz, une autre bande beaucoup plus haut, dans les 800 et quelques MHz, et ensuite, dernière bande, celle qu'on utilise beaucoup dans le domaine Bluetooth et Wi-Fi actuellement, aux alentours de 2,4 à 2,5 GHz. Conversion analogique numérique, maintenant. Nous allons voir différentes notions, notamment la notion d'échantillonnage et l'élément qui va permettre cette conversion, qui est un convertisseur analogique numérique ou, en sens inverse, un convertisseur numérique analogique. La conversion analogique numérique, pour commencer. Prenons le cas d'une tension qui varie en fonction du temps. C'est une tension qui pourrait sortir d'un capteur. C'est une tension qui évolue en cours du temps et on aimerait pouvoir transférer l'image de cette tension sur un système à microcontrôleur qui, lui, ne travaille qu'avec des valeurs binaires. La première chose à faire est de découper le signal en amplitude en différents niveaux. On va donc pouvoir définir certains points qui correspondent à certains niveaux de tension. C'est ce qu'on appelle la quantification. On a donc ici en vertical le nombre de niveaux possibles de quantification. Dans le domaine du temps, également, on ne va pas pouvoir donner des informations aux microcontrôleurs de façon continue. On va devoir aussi prendre des échantillons à intervalles réguliers. On parle alors, cette fois-ci, d'échantillonnage. Cette conversion analogique numérique permet donc de faire l'interface entre le monde analogique qui est celui qui nous entoure, les vitesses, les forces, les tensions également, et le monde numérique, celui des microcontrôleurs, celui des PC, des téléphones également, où on travaille exclusivement avec des nombres de type binaires. De façon générale, on peut avoir un système avec son capteur et son amplificateur qui travaillent dans le domaine analogique, passer par un convertisseur analogique numérique aller en direction du microcontrôleur qui lui va faire un certain travail, convertir les valeurs binaires présentes à l'intérieur du microcontrôleur en grandeur analogique et envoyer ces informations sous forme analogique vers un amplificateur et un actionneur. La dernière partie de la chaîne ici n'est pas forcément présente. Dans certains cas, on se contente de faire du travail au niveau du microcontrôleur et de prendre des décisions de type numérique. Principe de la conversion numérique analogique. Si on a différentes tensions qui correspondent aux différents états binaires, on code un certain mot. On reverra ces notions l'année prochaine en relation avec les microcontrôleurs. De façon très simple, un microcontrôleur permet de sortir différents signaux sous forme de tension et ces différentes tensions définissent le mot avec lequel le microcontrôleur travaille en interne. Ces tensions ne prennent que deux états, zéro ou la tension d'alimentation. Si on souhaite convertir cet ensemble de bits en tension analogique, une solution simple est celle qui est illustrée ici à l'aide d'un amplificateur opérationnel. Sans entrer dans le détail, on peut montrer de façon très simple que le courant ici dans cette résistance R est en fait la somme de tous les courants qu'on a ici puisque le courant à l'intérieur de l'amplificateur opérationnel est nul. Ces courants ici sont forcément proportionnels à la tension que l'on met à l'entrée et à la résistance. Si on choisit des résistances pour des puissances de 2, ça nous permet de faire une somme pondérée en fonction des puissances de 2. Cette somme pondérée en fonction des puissances de 2 est ce que l'on utilise pour faire la conversion d'un mot binaire en une valeur décimale. Le circuit ici permet donc de faire une conversion d'un mot binaire en une valeur décimale, outrement dit en une valeur analogique. Le principe fonctionne très bien. Par contre, on se rend bien compte que si l'on veut convertir des mots qui ont une dizaine de bits, on commence à devoir utiliser beaucoup de résistances, ce qui n'est pas forcément un problème. Par contre, le grand problème vient avec l'écart énorme qu'on aura entre ces résistances ici. Sur 10 bits, on aura pour 1000 entre la résistance qu'on a là puis la résistance, la dernière résistance. Ça pose des problèmes au niveau de la précision. On devrait donc trouver des résistances qui sont très très précises de l'ordre du millième mais même meilleurs que le millième et c'est des éléments qui sont onéreux. On préfère donc une autre structure qui est cette structure ici où on s'arrange à travailler avec des résistances qui ont seulement au maximum un rapport 1 à 2 entre elles. On ne va pas entrer dans le détail du fonctionnement du circuit mais c'est le circuit habituellement utilisé pour faire une conversion numérique analogique. Les interrupteurs que l'on a ici sont ouverts ou fermés en fonction de l'état du mot binaire qu'on aimerait traduire. Puis on obtient la sortie soit sous forme de courant soit sous forme de tension sur la résistance de charge qu'on a ici. Au point de vue structure intégrée, c'est un module tout fait qui a cette allure ici où on entre ici avec les différentes valeurs binaires. Donc on entre avec le mot binaire. On a le réseau R2R dont on parlait tout à l'heure ici qui permet la conversion et les courants de sortie ici sont l'image de la valeur binaire qu'on a mis ici à l'entrée. Une autre façon de faire est d'utiliser le signal qu'on appelle PWM c'est un signal qui a une fréquence fixe autrement dit une période fixe mais dont la durée de l'impulsion est variable en fonction du signal. Un exemple ici où on a modulé la largeur de l'impulsion avec un signal sinusoidal donc dans cette zone ici on est avec un maximum où le signal vaut 1 ici on est un minimum où le signal va tendre vers 0 ici on a une zone où on a à peu près le même temps à 1 le même temps à 0 autrement dit la valeur sera moyenne entre les deux extrêmes quand on filtre ce type de signal on obtient le signal suivant qui s'approche du signal sinusoidal de base. L'avantage donc du décodeur de type PWM c'est qu'il permet très simplement de passer du domaine numérique au domaine analogique le signal PWM est évidemment un signal numérique puisqu'il n'a que des valeurs 0 et 1 et en le filtrant on obtient un signal analogique. Cette fonction de filtrage peut être même réduite à sa plus simple expression dans le domaine d'un moteur si on choisit la fréquence du PWM suffisamment grande l'inertie du moteur sera telle qu'il n'aura pas le temps de réagir à la période du signal PWM et le moteur va prendre une valeur moyenne autrement dit automatiquement l'inertie du moteur va faire office de filtrage et on va obtenir le signal de base. Toutes les commandes en vitesse des moteurs actuels se font de plus en plus avec du PWM. Un autre exemple c'est le cas de la LED sur laquelle on aimerait faire varier l'intensité lumineuse la façon la plus simple de faire avec un système informatique et d'utiliser ce signal PWM qui va permettre de faire varier l'intensité moyenne d'émission de la LED. La conversion analogique numérique maintenant. Là aussi le principe est relativement simple on utilise une série de comparateurs pour définir les différents étages qu'on voyait en tout début de présentation en comparant avec une référence définie par une série de résistances mais ici également si on souhaite faire un convertisseur avec plusieurs niveaux prenons 10 bits c'est à dire 1024 niveaux possibles ça va nécessiter 1024 comparateurs c'est possible mais c'est relativement cher. L'avantage par contre c'est que c'est un système qui au temps de propagation prêt à l'intérieur du circuit c'est un système qui est extrêmement rapide donc on utilise ça par exemple sur les oscilloscopes qui travaillent à très très haute fréquence par contre sur les microcontrôleurs habituels c'est une solution qui est beaucoup trop onéreuse on préfère une autre solution qui est celle-ci on retrouve l'échelle de résistance qui va définir les différents niveaux on retrouve cette fois-ci un seul comparateur mais une série d'interrupteurs qui va permettre de tester l'endroit où on aura la meilleure valeur par rapport à la valeur analogique présente à l'entrée on a donc tout un petit système de contrôle qui va permettre d'ouvrir et de fermer ces interrupteurs pour chercher la meilleure position possible pour être le plus proche possible de cette tension qu'on a ici c'est donc un processus qui se fait de façon itérative donc un processus qui va prendre un certain temps par opposition au convertisseur précédent qui lui est pratiquement instantané on a d'autres structures un petit peu plus complexes on voit ici l'illustration sans entrer dans le détail ce qui est surtout important de savoir c'est que le nombre de bits est déterminé ici par le filtre numérique filtre numérique qui est réalisé à l'intérieur du microcontrôleur ça veut donc dire que la structure qu'on a ici reste très souple contrairement à la structure précédente où le nombre de bits est figé on choisit 8 bits on choisit 10 bits mais on ne peut pas aller au-delà ici c'est uniquement par programmation qu'on va définir le nombre de bits alors évidemment ça soit en coût parce que plus le filtre est compliqué donc plus le nombre de bits est élevé plus le temps de calcul sera long donc plus le convertisseur sera long mais on n'a pas de limitation sur le nombre de bits du convertisseur et puis